Salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce matin je fonce à la concession BMW c'est une première sur cette chaîne je vais essayer une autre marque Harley-Davidson ça va être intéressant parce qu'aujourd'hui je vais essayer la R18 version bagueur allez c'est parti non makes me feel like you do when no one sets my body on fire no one gives me shivers like you oh no one does it better oh no one does it better oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 On sent que c'est coupleux. Bon, ça fait 1800 cm3, donc c'est proche quand même de ma moto en termes de cylindrée. Et on va voir ce que ça donne maintenant. Alors là, j'ai passé la première, j'ai rien senti, en fait. J'ai l'impression de ne pas l'avoir passée, ça n'a rien fait du tout, pas de claque. Donc la boîte est quand même très souple. Alors l'avant, ça m'emmène un peu. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour cet essai. Alors, déjà, tout de suite, la position de conduite, elle est assez perturbante. Parce qu'on est forcément sur des commandes middle, mais j'ai presque une position roadster, en fait, dessus. Les pieds sont vraiment reculés, en fait. Alors les clignots, voilà, il faut que je m'habitue. La boîte, elle est exceptionnellement souple. C'est très, très agréable. Alors, on sent tout de suite aussi la souplesse du moteur, c'est clair. Bon, les commandes tombent sous le pied, que ce soit le levier de vitesse ou la pédale de frein arrière. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, ça tombe nickel. Au niveau caractère moteur, on n'est quand même pas du tout sur le même style que Harley. C'est un moteur qui est très souple. Là, quand on roule au lent, parce que là, je ne roule pas vite pour l'instant, mais il faudrait que je regarde les mesures. Alors, je n'ai pas regardé du tout les caractéristiques techniques de cette moto, mais on sent qu'il y a beaucoup moins de couple, ça n'a rien à voir. Alors, il faudrait que je regarde le contour qui est ici, on est à 2000 tours. Ah, si, c'est pas mal quand même. Ça vibre pas mal, en fait, quand on accélère. Et ça fait un bruit assez rond, assez sourd. Par contre, beaucoup moins de frein moteur que sur une Harley. Ça freine bien. Bon, je suis en train de m'habituer tout doucement à la position de conduite, là. Le fairing est hyper imposant. qui est très très gros, mais comme moi je suis grand, c'est pas gênant. J'imagine qu'en étant un peu plus petit, ça pourrait éventuellement un peu perturber ce gros arrondi, là, sur le dessus. Le fairing à l'avant, il est très très lourd. Alors, c'est lié certainement à toute l'électronique embarquée. Là, il va falloir que je teste quand même le régulateur de vitesse, à un moment donné. Donc là, je l'ai enclenché. Je vois pas de signalétique nulle part, là. Ah, ça y est, ok. C'est ici, en fait, on voit le verre. Ça garde le contrôleur de distance. Et je peux le régler ici. Donc là, c'est très loin. Très près. Enfin, moins loin. Beaucoup plus près. Ah, la suspension, elle est plutôt agréable. C'est assez ferme, mais pas trop non plus. Alors, on a les différents modes aussi. Là, je suis en mode roll. C'est le mode standard, on va dire. On a le mode rock. Donc, on va essayer tout à l'heure. Et on a le mode rain, qui aujourd'hui n'est pas nécessaire. Je vais rester en roll pour l'instant. Puis on va passer en rock un peu plus loin. Alors, à chaque fois qu'on met un coup d'accélérateur, on sent la moto comme ça, qui fait un espèce de gauche-droite. Ça, c'est lié au flat twin. Alors, on va reprendre les basiques quand même, parce que là, j'étais vraiment sûr de mes premières impressions. On va détailler tout ça. Donc, la position de conduite, plutôt agréable sur le haut du corps, puisqu'on a une position bien droite. Le guidon est un peu retourné vers moi, à la manière d'un héritage chez Harley-Davidson. Donc, c'est assez agréable. On peut bien contrôler l'avant de la moto. On sent qu'on va pouvoir rouler longtemps sans avoir de douleur au niveau cervical, puisqu'on a une bonne position bien droite. Ça, c'est pour la partie haute. Pour la partie basse de mon corps, perso, j'ai les pieds trop en arrière. Après, c'est peut-être mon habitude Harley-Davidson qui commence à dater maintenant. L'inclinaison ici, au niveau de la hanche, il n'y a pas de souci. Je suis bien. Par contre, les jambes, je suis trop sur l'arrière. À un moment donné, je vais avoir envie d'allonger mes jambes. Et là, on ne peut pas. C'est le gros inconvénient de cette architecture moteur. Je trouve l'avant de la moto lourd quand même. Alors, quand on roule, on ne le sent pas. On ne le sent pas trop, mais on le sent quand même plus qu'avec un street glide, qui pourrait être la moto qui s'apparente le plus à cette BMW. Je la sens plus lourde. Alors, comme je vous dis, c'est certainement tout l'équipement qui est intégré dedans. Maintenant, quand on roule à cette vitesse-là, il n'y a pas de souci. Là, je mets le régulateur. J'enlève mes mains. Elle est hyper stable. Là, c'est limité à 90, donc je roule à 90. Là, c'est sympa. C'est une moto qui n'est pas faite pour rouler en ville. Ça, c'est sûr. Le poids qu'on avait sur l'avant, pour le coup, là, on sent une grosse assise sur la moto. C'est plutôt agréable. Donc là, je suis en rôle, en mode conduite normale. On va changer le mode. On va passer en mode rock. Alors là, ça me met des raquettes à chaque fois. Incroyable. Ça me met une raquette vers la gauche. Ah ouais. Ah ouais. Là, c'est autre chose. Ah ouais, la poignée est beaucoup plus réactive. Directe dans le son, dans le son, et dans la poignée. Donc là, par contre, effectivement, c'est un mode à utiliser sur sol sec. Impérativement, même si j'imagine qu'il doit y avoir aussi un anti-patillage. Ah mais là, c'est vachement plus sympa, là. Ah ouais. Le son est sympa. Et là, j'ai beaucoup plus de frein moteur, pour le coup. En mode rock. Ça, par contre, c'est particulier, là. Le coup de gaz que je mets, la moto qui vacille à chaque fois. Ah ouais. Bon, bah ok. Définitivement, c'est le mode rock qui m'intéresse. Ah là là. Et puis, je commence à m'habituer aussi à l'équilibre de la moto. Bon, bah là, effectivement, par rapport à mes impressions de départ sur le mode roll, le mode rock, beaucoup plus coupleux. Et à l'accélération et au frein moteur, bien plus agréable. Ah, il y a une belle allonge aussi. Et je ne suis qu'en quatrième. Alors, on va mettre la sixième. Ah, elle reprend aussi. Ah ouais, alors là, franchement, le mode rock, plaisir décuplé. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup mieux. Ah, les freins, là, il y a du mordant. Ça freine fort. Et le frein arrière, et le frein avant. On sent une grande stabilité dans la moto. On sent que le châssis est hyper sain. Alors, je vais repasser en mode roll. Voilà, donc là, c'est beaucoup plus cool. Moi, je vais l'appeler, j'ai envie de l'appeler le mode ville, en fait. Parce que ce mode roll est beaucoup plus souple à l'accélération. Du coup, en ville, c'est plus sympa. Ça évite d'avoir des à-coups. Parce que le mode rock, il envoie vraiment fort. Ah, c'est moi qui ai fait ça. Ah, je ne sais pas si vous avez entendu, les gars. Mais là, elle m'a envoyé un retour. Alors, je vais quand même, sur le retour, là, essayer ce système de régulateur de distance. Voilà, je pense que je vais pouvoir le mettre. Voilà. Je vais augmenter la distance. Donc là, effectivement, voilà. Là, elle freine toute seule, en fait, là. Là, je ne fais absolument rien. Je vais essayer de rapprocher la distance. Donc là, elle va accélérer pour se rapprocher de la voiture devant moi. Et là, je ne fais absolument rien, vous voyez. Alors, la voiture va tourner. Donc, qu'est-ce qu'il va me faire ? On va le laisser faire. Je n'ai personne derrière moi. Ah, ça freine, ça freine, ça freine. Et est-ce que ça réaccélère devant ? Il faut que je réaccélère. Waouh ! Le couple ! Pas mal. Franchement, pas mal. Alors là, j'ai mis la plus grande distance, je crois, entre moi et la voiture. Donc, elle devrait... Voilà, elle ralentit. Là, je ne fais absolument rien. Et là, la moto ralentit. Incroyable. Donc, ce n'est pas violent, en fait, comme sensation. Il y a un capteur qui régule tout ça. Je vais repasser en mode rock, parce que celui-là m'amuse beaucoup. Ah, ouais ! Ouais, 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 ouais. Ok. Je vois. Ah, c'est pas mal, quand même. Bon, ben voilà, je me suis fait une bonne idée, en fait, de cette moto. Il y a plein de petits trucs que je vais vous montrer, là, quand on sera à l'arrêt sur le parking, après, au niveau des accessoires, là, de la moto. Ça fait peut-être une demi-heure, là, que je roule. Et j'ai complètement pris le pied, du poids, de l'équilibre général de la moto, les commandes, le frein, l'embrayage, tout ça. Il n'y a pas de soucis. On s'habitue vite à tout cet environnement. Et puis, le moteur, il faut apprendre à l'apprivoiser. Ça ne se conduit pas comme une Harley, même si ça a du couple. C'est un peu différent, il y a plus d'allonges. C'est un moteur qui reste traditionnel sur sa conception, par rapport à BMW, mais c'est résolument un moteur moderne. Il n'y a pas de doute de ce côté-là. Voilà, à l'écran, j'ai le soleil dans le dos, mais on voit quand même. Donc ça, c'est pas mal aussi. L'écran est bien étudié. Je coupe le contact. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré ? Là, il y a les petits accessoires sympas. Tac, ça c'est l'attrape pour l'essence. Et là, l'attrape pour le téléphone. On peut coincer son téléphone ici. Il y a même une petite prise USB. C'est étanche. Ça, c'est bien vu. On a une fermeture centralisée ici des bagages. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est pour brancher quelque chose, j'imagine. J'ai vu qu'il y en avait un. Ah, ça doit être pour l'ordinateur. Parce qu'il y en a un là aussi. C'est pour l'ordinateur, je pense. Pour passer la moto sur la valise. Et puis, la bulle, elle protège super bien. Là, j'ai pas eu de soucis du tout de prise au vent, malgré ma taille quand même. Je suis assez grand et la petite finition qui va bien. Les points positifs de cette moto, c'est son moteur en mode rock, l'équilibre général de la moto, toute la partie cycle irréprochable et puis la multitude d'accessoires. Un point négatif, c'est la forme du moteur en flat twin comme ça impose une certaine position qui est, pour moi, inconfortable. Voilà, je vous laisse avec ces images de la BMW. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. Un bon week-end, une bonne semaine et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501